Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture Speed Duel GX Boite Duel Academy, ouais ! Alors bon, vous savez que j'aime bien le Speed Duel, il y en a eu pas mal d'ouvertures sur la chaîne, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de contenu dans Speed Duel. Alors il y a les decks de base, mais dedans il y a aussi des petites cartes, euh... comment on appelle ça ? Comment ils ont appelé ça ? Des promos secrets rares, voilà, il y a des promos secrets rares à l'intérieur. Il y a 8 decks, il y a 8 decks, donc il y a de quoi faire. Alors, moi j'ai deux boîtes, alors il va falloir choisir laquelle j'ouvre, alors ploum ploum, allez celle-là, celle qui est au-dessus là, et l'autre, je compte la garder scellée, hop, donc je la pose derrière. Hop là, on enlève le cellophane officiel Konami qui nous montre que le Speed Duel, c'est un produit officiel, mais pourquoi ? Et on découvre ensemble du coup, l'intérieur de la boîte. Alors, pour plus d'informations, on dirait vraiment que c'est une chainbox avec le truc promosé à l'intérieur, c'est égolo. Pour plus d'informations, Huguio, je vais visiter le jeu, Huguio, regarde, ok, bon. Parce que là, ça va. On a les petits tapis, alors on va regarder, on va regarder un petit peu, on va regarder ce que valent les petits tapis. Est-ce qu'ils sont tous identiques ? J'ai l'impression que oui, ils sont tous identiques. Donc on a un côté de Jaden, avec l'héros élémentaire, et de l'autre, du coup, c'est l'héros de la destinée, avec je ne sais plus comment s'appelle ce personnage. C'est à Star Phoenix, je crois, si je ne suis pas de bébé, c'est pas. Ah, et à l'arrière, on a, du coup, je viens de voir, à l'arrière, on a la liste du deck. Comme pour la première boîte Speed Duel, avec des idées de decks Speed Duel qu'on peut construire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc forcément, on en a quatre, hein, logique. Oula, 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 et en plus, je shoot dans la caméra, ça, c'est pas très professionnel, ça. Alors déjà, on a des spoilés, on a une petite sphère courrie, bon, on va voir ce qu'on a. Ça va être sympa. Et ça, c'est quoi ? Du coup, ils ont mis juste un carton pour... Ok, d'accord, c'est pour séparer les decks. On va regarder ça juste après. Voilà, on pose le deck ici. Oh putain, j'ai fait exploser le verre. On va d'abord regarder, du coup, les cartes promo, parce que je sais que beaucoup veulent voir cette ouverture pour les cartes promo. Et qui s'en foutent totalement, parce que de toute façon, je savais déjà tout ce qu'il y a dedans. Donc comme ça, vous pouvez skipper la vidéo si vous en avez marre de voir ma gueule. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Allez, let's go. Alors, on a le petit sphère courribo qui est magnifique, qui est sublime. On a le petit golem roi gentien ultime. Le petit dragon arc-en-ciel. Ah, lui, il fait vraiment plaisir un dragon arc-en-ciel. Fusée volcanique. Je ne suis pas tellement fan. Cybertrancheuse. Oiseau, homme de feu, héros élémentaire. Ça, c'est grave cool, le homme de feu. La petite polymérisation, en ce moment, j'ai une luck avec les polymérisations. Le cyber dragon. Alors, je ne sais pas si, il me semble que non. Il me semble qu'on n'a pas tous les mêmes cartes à l'intérieur. Ah non, on n'a pas tous les mêmes cartes. J'ai eu l'homme oiseau de feu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si... J'ai vu qu'elle était pas mal intéressante pour les joueurs héros. Donc, voilà. Bon, maintenant, c'est le moment de découvrir un petit peu les decks qu'il y a dans ce pack. Alors, ils sont nombreux de 8 et je pense qu'ils ont dû faire... Ils ont dû regrouper certains. Comme ils ont fait déjà dans l'ancien pack. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu les decks speed duels qu'il y a. Allez, hop ! Ce serait bien qu'ils nous mettent un petit peu de cupidité dedans. Alors, en oiseau de feu, héros élémentaire. Mise au point, s'il vous plaît, caméra. Merci bien. En oiseau de feu, héros élémentaire. Donc, ça, c'est du deck de Jaden. Jean Dutonnerre, héros élémentaire. Artilleur du rempart, héros élémentaire. Vapoguerisseur, héros élémentaire. Drabrite, héros élémentaire. Antiplasma, héros élémentaire. Soldat dragon de l'ultime destinée. Je ne le connais pas encore, parce que je ne l'ai pas encore vu dans la nuit, lui. Dangero, héros de la destinée. Ojama, roi. Ah d'accord, ok, ils ont réuni tout ce qui est extra deck là-dedans. Tigre, catapulte, VW. Et après, c'est des merdes-vous. Faites le deck. Chevalier Ojama. Golem, roi, j'ancien ultime. Cyber, trancheuse. Supra, dragon, arc-en-ciel. Dragon, cyber, ultime. Chimératek, ultra-dragon. Dragon, cyber, temor. En vrai, même avec du speed gel, il y a moyen de faire des trucs de ouf quand même. Il y a moyen de faire des trucs de ouf avec des petits trucs de speed gel. Est-ce qu'on peut récupérer de l'extra deck qui est bien sympa pour se construire une petite base de deck. Donc c'est cool. Le sablier de vie, donc monstre normal. Koala géant. Mokemoke ! Ah, ça c'est cool, le petit moquey moquey. Danzalug. L'apprenti magicien. Kangourou D. Gyroïde. Hydroguédon. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Brachio noir. Golem, roi, j'ancien toon. Sphère, koribo. Maître d'oz. Ah, il y a le petit koala, ça c'est cool. Cannon, dragon, catapulte, VW, XYZ. Le livre de la lune. Arme de fusion. Donc ça, c'est les cartes qu'on a en plus, si je ne dis pas de bêtises des decks. Donc, dont les cartes fusion, etc. Pour nous permettre de créer d'autres decks à partir de ces decks. Par exemple, explosion de moquey moquey. On peut se créer un deck moquey moquey en speeduels, c'est rigolo. Balise de cristal. Village Ojama. Ténèbres ultimes. Énergie ascendante. Justice fracture. La trap vanne. Et c'est terminé. Ben, écoutez, moi là-dedans, déjà, le fait qu'il y ait du moquey moquey, c'est rigolo. Ça faisait... Moquey moquey, c'est un peu un truc oublié, quoi. Ah, donc je pense qu'ils ont peut-être mis là-dedans. Du coup, les decks, ils ont peut-être mis là-dedans. Hop. Je vous aurais laissé le frère-faire un peu comme moi pour le mettre dedans. Voilà. Allez, let's go. Alors, avion héros élémentaire. Bon, ça, tout le monde le connaît. Le petit avion avec Boosty Natrix, forcément. Cleman. Là, donc on est sur du Jaden, 100%. Sparkman, héros élémentaire. Death au troisième oeil. Kuriboh, ailé. Rugveh, véleur. Rugveh, véleur. Bullman, héros élémentaire. Tranchant, héros élémentaire. Coeur farouche, héros élémentaire. Nécrombre, héros élémentaire. Une polymérisation. Je pense qu'ils ont mis en faux deux, non ? Ah non, sage fusion. J'ai ajouté une polymérisation pour aller le tuto, du coup. Renfort de l'armée. Gratte-ciel. Récupération de fusion. R-justice vertueuse. Annulation d'attaque. Un héros sur J. Signal du héros. Et après, du coup, on passe au héros de la destinée. Avec Plasma, du coup, héros de la destinée. Seigneur de Dame-Nation, héros de la destinée. Dandy au diamant, héros de la destinée. On va les mettre quand même par-dessus. Je suis là, voilà. Dandy au diamant, héros de la destinée. Finlam, héros de la destinée. Ça ne coule pas, franchement. Fonceur, héros de la destinée. Fonceur, une petite base de deck, héros de la destinée. Marchand de Peu, héros de la destinée. Dogma, héros de la destinée. Malveillant, héros de la destinée. Malveillant, ils l'ont mis en x2. Oh, ça va. Ange Noir, héros de la destinée. Polymérisation. Renfort de l'armée. Mourazame, l'épée de fusion. Village ténébreuse. L'esprit de la destinée. Destinée supérieure. Rayon nocturne. Signal de la destinée. Chaîne de la destinée. Je suis en croche, je vais dire beaucoup dire destinée. Contre-attaque des... Ah, le deck Ojama. Alors, ça, c'est un deck que j'attendais, ça va être rigolo. Ojama jaune. Ojama vert. Ojama noir. Tigre au jet V. Donc là, du coup, on est sur le deck de Chad. Chiron le mage. Dragon armée level 3. Level 5. Et... Ils l'ont mis le level 7. Ils l'ont mis le level... C'est cool, ça. Catapulte avant W. Ojama rouge. Ojama bleu. Polymérisation. Ojama... Uh... Ouragan Ojama delta 2. Ojama jic. Tree right. Ojama tech. La fin des candlings. Garde intrépide violente. Et bouclier à pic avec chêne. Et pour terminer, le mur de l'interruption qui est ma foi, très bien. En vrai, je pense qu'en tournoi... Parce que je ne sais pas si vous reprendre du coup les tournois speeduels, j'aimerais beaucoup. Mais je pense qu'un deck Ojama peut faire le taf. Pareil pour un deck super dragon d'ailleurs. Ah oui, donc là, il y a les... Il faudra jouer en dernier celui-là. Ensuite, du coup, là je vois du golem... Du golem... Du golem... Du golem rouage ancien. Donc du coup, on est sur... Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais même plus son nom. Ah merde. Crawler. Désolé, j'étais un peu loin à la détente. Golem rouage ancien, chasseur mécanique, le rat géant, cheval de Troie, dénoter la locomotive de guerre enchantée, Golem... Non, bête rouage ancien, pardon. Soldat rouage ancien, rouage ancien, tout simplement. Ingénieur rouage ancien, chevalier rouage ancien, gadget rouage ancien, tremblement de terre. Tremblement de terre qui est pas mal... Avec le château rouage ancien. En vrai, le deck rouage ancien est très dangereux. Ville des engrenages, double cyclone, carte en avance, métalmorphe, statut du maléfique, concentrateur de dommage, miniaturisation... Ah, ok. Donc, ok. Franchement, pour Crawler, c'est un très bon deck, golem rouage ancien. Grolem, j'ai l'encore. Oh là 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 là. Là, on passe sur le deck, du coup, d'Alexia avec la patineuse à lames. Cinq jours, mille mains. Oiseau super sonné. Ah, cette carte-là, elle date. Dame guerrière, Dédé. Dame guerrière des tenables isolés. Cyber danseuse étoilée. Cyber tutu. Cyber gymnaste. C'est longtemps que j'ai pas vu ces monstres-là. Cyber prisma. Ange cyber bantaine. Bon, celle-ci, ça va. Il d'Athènes, ange cyber. Isana, ange cyber. Le guerrier incarné. Arme rituelle. Rituel de l'ange machine. Franchement, avec ce deck rituel ange machine, il y a moyen de même qu'en tournoi, il défonce des moments. Écaille d'enragement. Cyclone cosmique. Barrière mystique de vie. Passo dobre. Jarre d'Avarice. La petite jarre qui fait plaisir. Ok, on passe maintenant sur un deck bête cristalline. Qui, pour ma part, je pense pas qu'en spirituel on puisse faire quoi que ce soit avec un deck bête cristalline. Pourquoi pas s'ils ont mis la piège. Donc on va bien voir. Donc le dragon, forcément la bête, du coup le chat métiste, mammouth d'ambre, bête cristalline, escarbre boucle de rubis, tortue d'émeraude, le tigre de topaz, l'aigle de cobalt, pégase. Voyante à la boule de cristal. Ah, elle a peut-être un effet. Alors attendez, pour une fois, je vais m'arrêter sur une carte. Vous avez deux cartes dessus de votre deck, puis ajoutez-en une à votre main et placez l'autre au-dessus de votre deck. Ouais, c'est de la merde. Rune arc-en-ciel à la cité ancienne, grande valeur, bénédiction du cristal, promesse du cristal, est-ce qu'il y a la piège ? Libération du cristal, arbre cristallin, cristal raïgeki, vitalité arc-en-ciel, gravité arc-en-ciel, tempête de cailloux et conclave du cristal. Alors, en vrai, il faudrait que je teste, mais je ne pense pas que le deck de cristal puisse faire quoi que ce soit d'intéressant, malheureusement, en speed duel. Mais je dis peut-être de la merde, je dis peut-être de la merde, on va voir ça, on va tester ça, on testera ça, en live. Vous pensez à vous abonner à la chaîne Twitch, les copains. Alors, on passe du coup au deck cyber-dragon, avec le deck de Zayn, si je n'ai pas de bêtises. Donc le cyber-dragon, dragon chasseur, cyber-dragon proto, cyber-phénix, corne cyber-ténébreuse, tranchant cyber-ténébreux, que cyber-ténébreuse, dragon détonant, naga cyber, griffe cyber-ténébreuse. Polymérisation logique, capsule d'une autre dimension, fusion du futur, fusion en surcharge, impact cyber-ténébreux, brouilleur de pièges, garna cyber-ombre, suite royale, perte de mémoire, cyber-réseau, et feu gré-joie volcanique. On passe sur un deck volcanique, du coup. Je ne connais pas le nom du perso, je suis désolé, je suis une buse, je n'ai pas fini GX, honte à moi, je m'en fous. Feu gré-joie, du coup, volcanique. Je sais que le deck volcanique était très attendu, donc ça va être l'occasion de le découvrir. Bon, celui-ci, il y en a, Inpachi ardent existait déjà, charbon d'Inpachi, tortue-ovni, j'aurais dû mettre mon portable en silencieux, moi. On attend deux petites secondes, le temps de lui dire ta gueule à mon portable, pour éviter qu'il sonne pour rien. Voilà, désolé, excusez-moi, c'est les aléas du direct, mais on est en pleine vidéo, et je ne pense pas que je couperai ce moment-là. Flemme, tortue-ovni, l'esprit des flammes, lutin du brasier. J'ai toujours aimé cette carte, j'ai toujours trouvé vachement sympa et vachement joli. Obu-volcanique, Obu-volcanique, Blaster-volcanique, je suis pressé de découvrir les cartes volcaniques. Marteleur-volcanique, Fuisée-volcanique, Garde-royaux-tempête de feu, Salamandra, Tourbillon, Accélérateur de flamme, Accélérateur-tri-flamme, Feu-sauvage, Michizou, Tire de couverture, Mur de feu, et on arrive aux cartes du coup compétences, du coup avec Jaden. Donc voici quelque chose, on ne va pas les lire, on va vraiment découvrir ça pendant les lives. Là on se fera une vidéo, je pense que je vais commencer à faire un petit peu des vidéos speeduelles, parce que speeduelles c'est vraiment un truc que j'aime énormément, et avec ce pack il y a moyen de faire des petits trucs sympas. Donc je pense que je ferai quelques vidéos, il y a toutes les cartes compétences qu'il faut. Merci à vous, on va se mettre quand même en full screen, voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais du coup de gros bisous, je vous dis merci, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti la vidéo, mais là il y en a quelques-unes qui vont arriver, et comme vous le voyez, il y a des trucs en moins, parce que le déménagement approche dans quelques semaines, donc voilà. Donc il risque d'y avoir une phase ou pendant une semaine pari, vous n'avez pas de vidéo avant que, il y en a plein qui arrivent, parce que tous les projets vont commencer à se terminer, donc tout va commencer à arriver, je vous fais des gros bisous, pensez au like, à mettre en commentaire du coup le deck que vous préférez parmi tous ceux-là, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous à tous, ciao !